bonjour à tous bienvenue à ce premier webinaire de 2022 est ce que tout le monde me voit et m'entend correctement donc ce webinaire va être un peu différent des autres dans le sens où on va plutôt regarder ce qui a été fait dans l'année et où les années écoulées et surtout qu'est ce qui s'est passé autour de fusion directory quel challenge on a essayé de résoudre vers où on va et y a-t-il eu des changements d'utilisation de fusion directory au cours de ces dernières années donc je vais rapidement présenter la société alors la société fusion directory est l'éditeur du logiciel de gestion d'identité en logiciel libre fusion directory elle est spécialiste de la gestion des identités on est expert évidemment sur tout ce qui est les briques libres de gestion des identités et on est très fortement spécialisé dans tout ce qui est l'enseignement supérieur recherche les workflows les process et tout ce qui peut tourner autour de l'enseignement supérieur recherche et on supporte effectivement dans fusion directory supone partage synapse et pas mal des fonctionnalités autour de la gestion des identités et on fait évidemment tout ce qui est des services de support formation et autres donc on va d'abord parler du fonctionnement classique de fusion directory et d'où il vient alors à l'origine fusion directory c'est un logiciel de gestion des identités comme je viens de le dire à l'origine effectivement il a un fonctionnement en mode web donc les gens accès d'une interface pour des gestionnaires pour faire des opérations quotidiennes de gestion de compte de gestion de groupe de gestion de tous types d'objets qu'on pourrait avoir à gérer dans son dans sa gestion d'identité et on a toujours eu un système de trigger qui permettait de faire des propagations d'événements c'est à dire je sauve un utilisateur je déclenche un trigger et je vais aller propager cette information dans une autre dans un autre applicatif dans active directory dans un autre elda pour toutes sortes de fonctionnement qu'on pourrait faire avec un trigger et à l'origine il n'y avait pas de web service alors je vais parler un peu de la création du web service et de là où l'on en est aujourd'hui puisque c'est en des changements fondamentaux de ces dernières années donc à l'origine on avait un web service qui est apparu en 2017 qui offre une série de nouvelles possibilités parce que on voyait arriver le besoin d'avoir une couche intermédiaire entre les annuaires et l'applicatif qui permettrait de bénéficier de ce que fait l'applicatif sans devoir aller écrire des scripts pour aller le provisionner son annuaire donc en 2017 apparaît une première version en json rpc qui est assez limité qui rencontre quand même un succès parmi toute une série d'intégrateurs et qui va nous servir de test plus ou moins pendant deux ans pour voir ce que les gens sont intéressés à faire qu'est ce qu'il est possible de faire et ainsi de suite et donc on a encore à l'heure actuelle des clients qui utilisent cette version là du web service et qui fonctionne toujours parfaitement et donc l'apparition de ce web service va provoquer un changement de fonctionnement autour de fusion de directory même s'il reste très confidentiel à l'époque on a les premières intégrations à travers le web service et donc on sort de l'utilisation pure en tant qu'interface web pour commencer à rentrer dans les process alors entre 2018 et 2019 on a de plus en plus de demandes pour que fusion de directorie soit au centre de la gestion des identités et participe au processus de provisionnement de création d'utilisateurs de création de groupes et ainsi de suite et donc dans le cadre du projet qu'on a fait à télécom sud paris qui avait qui demandait une intégration poussée entre les applications métiers et la gestion des identités on a commencé à écrire la version suivante du web service qui est une version reste de notre web service et qui a été je dirais malmené dans tous les sens lors de ce projet qu'on a testé et qui a été testé à fond et qui effectivement aujourd'hui est la partie la plus intéressante de fusion de directory quand on ne veut pas utiliser ou qu'on ne désire pas utiliser l'interface c'est que maintenant on a une vraie api reste qui permet de faire absolument tout ce que le logiciel permet de faire quand on le fait en mode manuel et petite anecdote souvent comme le web service fait exactement ce que fait l'interface web on a des utilisateurs qui sont perturbés parce que tout d'un coup ils ont l'impression que le web service fait quelque chose d'étrange mais non en fait le web service effectivement la même chose que que l'interface web un exemple un utilisateur a bougé un compte dans une ou privilégienne il a ensuite essayé de créer des utilisateurs sans fournir la base et par défaut fusion de directory si on se retrouve dans une branche va vous connecter dans cette branche là quand vous connectez le logiciel à travers l'interface donc le web service fait la même chose et il se demandait pourquoi les utilisateurs n'apparaissaient pas au bon endroit ben c'est simplement parce que le web service fait la même chose donc ses utilisateurs se retrouvaient dans l'ou où son utilisateur était était positionné et donc c'est ça qui est le plus intéressant c'est qu'on a vraiment fait attention à ce que le web service soit le reflet de ce qui se passe dans l'interface alors autour de ça on a effectivement eu et c'est ce qu'on a vu ces dernières années une évolution des usages c'est à dire que le web service reste maintenant utilisé dans près de 80% des projets qu'on fait et ça ouvre des perspectives évidemment sur la création de workflow complexe depuis des bases métiers depuis d'autres applicatifs et qui permet du coup de se servir de fusion de directory aussi pour des processus d'intégration externe et pour faire de la conformité du contrôle de données du contrôle d'accès puisque le web service a besoin d'un compte fusion de directory que ce compte va se voir appliquer le contrôle d'accès et que donc on va pouvoir dire quelle est l'étendue de ce que le web service peut faire en lecture et en écriture et donc ça permet effectivement de faire des processus complexes de lecture d'écriture et de l'inclure dans les processus où effectivement on va chercher des données dans une application métier puis on va les passer au web service de fusion de directory et puis lui va contrôler si tout est exact et si tout est exact il va créer l'utilisateur comme je le mets là effectivement il permet de ne plus être dépendant des scripts qui écrivent directement dans l'annuaire qui sont toujours un problème parce qu'on a toujours un script qui va écrire quelque chose et puis un autre qui va réécrire au dessus et manque de bol on a écrasé des choses qu'on n'aurait pas dû l'utilisation du web service effectivement permet d'éviter ce genre de choses parce qu'on va pouvoir faire du contrôle d'accès et chaque accès au web service va pouvoir être restreint à uniquement ce qu'il a à faire et surtout gros avantages c'est que effectivement avant toute la logique métier était dans les scripts c'est à dire comment je crée le compte comment je trouve des comptes comment je trouve des UID par exemple qui ne sont pas encore utilisés comment je crée un email comment je crée plein de choses tout ça on peut monter la complexité dans fusion de directory et faire en sorte que les processus de synchro n'inclut plus ou quasiment plus ça dépend des cas toutes les procédures métiers et donc on a de nouveau un endroit graphique où on va pouvoir gérer ce genre de choses et faire quand même des choses assez complexes et donc suite à ça fusion de directory aujourd'hui est devenue une application moi que j'appelle gestion des identités multiformes parce qu'en fait on peut à la fois avoir une gestion quotidienne grâce à son interface utilisateur délégation modèle macro on peut l'utiliser dans les workflows complexes en faisant appel dans son api reste et comme la pays fait la même chose que l'interface ça veut dire que les triggers qui peuvent être faits sur action après écriture modification ou effacement d'un d'un objet dans l'annuaire seront propagés à travers la pays donc ça veut dire qu'effectivement on peut commencer à avoir des chaînes complexes où on part tout à travers la pays reste jusqu'à ce que on arrive à la finalité alors il y aura toujours des cas où ça va être un peu compliqué mais dans la majorité des cas ça fonctionne relativement bien et la troisième arrivée qui pour moi est essentielle c'est l'arrivée du plugin web service de fusion de directory de lsc lsc qui est l'outil de synchronisation par excellence de toute façon vous en avez globalement deux vous avez lsc qui est l'outil de synchronisation ldap ldap sql ldap et maintenant web service de fusion directory et qui permet d'aller prendre des données dans une source a et les mettre dans une source b ça vraiment c'est un outil indispensable l'autre outil que les gens citent souvent ces talents mais on n'est pas du tout au même niveau dans le sens où lsc est quand même beaucoup plus souple surtout en ce qui concerne les sources de données ldap donc lsc c'est vraiment un outil à faire tourner sur ses serveurs talent c'est déjà beaucoup plus complexe à faire les mêmes process et donc l'intérêt de ce plugin pour lsc c'est qu'il on peut du coup grâce à ça récupérer des données dans un annuaire et faire un dialogue avec la prs de fusion de directory pour aller créer les données on peut aller récupérer des données dans une base sql et même chose on passe à la prs de fusion de directory et surtout évidemment ça assure la conformité des données et ça améliore la qualité parce que si fusion de directory reçoit des données qui sont pas complètes qui sont pas cohérentes ou autre supane est un bon exemple supane est très complexe et donc du coup s'assurer que les données sont cohérentes quand on les envoie très difficile si on n'a pas un outil qui va valider ces données donc effectivement c'est c'est tous des nouveaux usages qui sont apparus alors j'ai mis ici quelques solutions pour montrer l'éventail et aussi l'évolution en fait nos amis de w2 w2.org l'infrastructure en logiciel libre eux utilisent encore à l'heure actuelle la première version du web service c'est à dire la version json rpc parce que c'est des anciens utilisateurs de fusion de directory mais grâce à ça ils avaient déjà réussi à mettre en place un workflow de création des entités à l'aide du web service de fusion de directory c'est à dire que leurs formulaires sont toujours sur ex wiki mais ça dialogue avec le web service json rpc de fusion de directory il s'était écrit des outils en ligne de commande être capable de lister tous les membres pour en faire des pages blanches faire des outils internes donne moi les membres de type x ou y qui se sont inscrits entre telle et telle date supprime moi l'utilisateur dont lui a dit x et c'est là qu'on voit même sur l'ancien web service l'intérêt d'avoir ce genre d'outils parce que on peut faire des processus d'intégration et surtout on peut se créer des outils qui ne nécessitent pas nécessairement l'accès à l'interface si on a beaucoup de jobs à faire en batch ou des choses qu'on a fait régulièrement ben oui ça peut être plus utile que d'utiliser l'interface et je dirais que ça ne s'adresse pas au même public l'interface s'adresse un gestionnaire quotidien qui veut juste savoir faire des choses très simples le web service permet des intégrations et de l'automatisation ou de créer des outils de gestion pour les administrateurs qui eux vont avoir des tâches récurrentes à faire donc ici on voit ce qu'ils avaient fait quand on clique sur community user ou un demandeur ça crée les comptes derrière et ça c'était leur annuaire page blanche alors ici c'est un autre un autre cas c'est renataire chez qui on rénove la gestion des identités on est dans le cas où effectivement là du coup on a des bases métiers et donc on veut utiliser les web services pour provisionner des utilisateurs par type avec des modèles on veut créer automatiquement les groupes et les utilisateurs dans un samba 4 qu'ils ont pour du partage de fichiers et on veut créer automatiquement des boîtes et des groupes de messagerie dans partage de renataire et donc j'ai mis un petit schéma parce que ça montre bien où est ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est ce qu'on arrive à faire en assemblant les les différentes briques on voit que dans ce cas ci j'ai du lsc en mode sql donc à gauche qui va aller chercher les infos dans une base de données j'ai un processus de synchro et de de changement des attributs de modification si nécessaire et ça appelle lsc reste qui donc lui va aller sur l'api de fusion de directory et va donc appeler le web service et appliquer les modèles formaliser et faire l'ensemble du travail donc ça c'est pour merci clément j'ai pas mis les rl mais merci donc ça ça montre vraiment les chaînes complètes qu'on peut faire aujourd'hui et et clairement à quoi est ce qu'on arrive dans la gestion des identités en libre aujourd'hui où en fait on obtient maintenant on a des outils qui permettent vraiment de faire des projets complexes et qui sont beaucoup plus souples que les outils propriétaires parce qu'on me le demande souvent mais aujourd'hui il n'y a aucun outil propriétaire qui arrive à faire ce genre de chaîne complexe dès qu'on est hors standard puisque les outils propriétaires généralement ont des connecteurs pour l'application x l'application y et celle là et celle là ce qu'on arrive à faire ici c'est qu'on arrive vraiment à faire des processus sur mesure qui correspondent à ce que l'université le labo l'entreprise veut faire ici c'est intéressant c'est c'est l'insa chez qui on travaille aussi on fait de la modernisation de gestion des identités et là c'est intéressant parce que c'est le cas de migration des annuaires beaucoup d'annuaires dans les universités ou autres sont encore dans la norme supane 2009 vu qu'il y a eu neuf ans de décalage entre la norme 2009 et 2018 et donc du coup on a quand même une masse de données à prendre dans un annuaire convertir pousser dans un autre annuaire et ça doit être des processus récurrents puisque pendant un certain temps on doit effectivement garder les deux infras en parallèle et faire des étapes de médiation récurrentes entre les deux donc c'est vraiment intéressant on du coup on peut utiliser les web services de fusion directorie de nouveau pour faire la conformité donc c'est pas un humain qui certes un humain qui travaille pour faire les règles mais on a quand même un process qui permet de détecter du coup toutes les déviations et de savoir quoi corriger évidemment il ya de l'intégration partage de renater ça s'est intégré directement dans fusion directorie mais donc du coup dans l'insa c'est un peu différent de ce qu'on a vu chez renater même si c'est très proche c'est que là par exemple on va interroger un annuaire en format supam 2019 supam 2019 pardon on va faire les conversions et puis on appelle la paye reste de fusion directorie et du coup on va pousser dans fusion directorie tous les utilisateurs et tous les groupes et ça va nous permettre dans des phases récurrentes de faire de faire corriger toutes les déviations ou quand on peut pas corriger les déviations parce qu'on a plein d'applications qui tiennent encore sur ces données là faire l'étape de conversion au niveau des laissés pour aller faire l'annuaire à la norme 2018 mais garder l'annuaire à la norme 2009 de l'autre côté et garder les deux en parallèle avec des processus de synchro de mode passe et autres et donc du coup c'est effectivement assez intéressant et donc on arrive à la dernière la dernière présentation qui est effectivement là où a été testé le web service et là où je pense une des utilisations de fusion directorie les plus poussées que je connaisse à l'heure actuelle c'est télécom sud paris où effectivement là c'était un projet de migration et une modernisation de la gestion des identités du coup les web services de fusion de directorie ont été utilisés avec des modèles très complexe je pense pas mais les plus complexes de ce que j'ai vu afin de provisionner des utilisateurs depuis depuis une base plusieurs bases métiers et dans toute leur complexité avec des macros qui calculent des attributs et ainsi de même vraiment très complexe du coup ça a permis aussi d'avoir une intégration intermédiaire avec unique en puces les gens qui font les cartes à puces pour créer les badges et puis récupérer les numéros de série des badges et surtout d'utiliser les web services de fusion de directorie pour la problématique de l'archivage des comptes en fonction des statuts du cycle de vie et tout ce que ça peut comprendre comme complexité et donc j'ai un petit schéma mais simplifié de ce que ça peut vouloir dire et donc du coup on voit vraiment là qu'on a des processus de synchro on a des processus de récupération d'informations de différents types qu'on envoie vers le web service et en fait effectivement on voit maintenant qu'on arrive dans tous les exemples que j'ai montré à faire des processus d'intégration assez complexe mais en bénéficiant d'un outil fusion de directorie au milieu qui va quand même fortement simplifier les choses même si les projets sont complexes va permettre de formaliser beaucoup de choses et d'essayer au maximum d'éviter d'avoir des scripts x ou y qui traînent qui font des options à la marge ça c'est le système de numéro de badge et donc là je vais aborder les évolutions futures alors c'est pas encore totalement figé mais on a déjà des évolutions qui sont en cours alors bah oui pour ceux qui sont dans l'enseignement supérieur recherche il y aura l'intégration de supane 2020 je sais que 2021 est sorti mais on va suivre déjà 2020 qui représente beaucoup de changements et surtout qui représente des changements plus intéressants que 2021 d'ailleurs sur les classes d'étudiants de personnel et ainsi de suite ce qui est le gros boulot autour de 2020 et qui va permettre de faire des choses encore plus fines il y a un système de modèle d'e-mail personnalisable qui est en cours de développement pour tout type d'e-mail devra être envoyé par fusion directory à l'heure actuelle aussi bien le rappel de mot de passe que le changement de mot de passe que ce qu'on appelle user reminder pour envoyer un rappel à un chercheur dans un labo et à son responsable que son compte va expirer sont des choses qui sont fixes dans fusion directory on peut pas on peut pas faire beaucoup de fioritures autour je dirais et donc du coup télécom sud paris nous a mandaté pour faire un système de modèles d'e-mails où on va pouvoir gérer des modèles d'e-mails dans fusion directory et les attacher à des types d'objets pour pouvoir de manière graphique préparer les e-mails qui doivent être envoyés et dans fusion de directeur intégrateur qui est donc notre couche basse on va avoir un système qui est capable de récupérer ces infos et d'envoyer les e-mails par exemple lors des campagnes d'inscription étudiante mais ça pourrait être lors de la création d'un compte vu que le système sera assez souple ben oui ça permet pas mal de choses la suite aussi c'est que dans fusion directory orchestrateur qui est notre notre système client serveur pour tout ce qui est déploiement redémarrage de service et autres pour l'instant n'est pas disponible dans le web service mais à terme d'ici fin de l'année début de l'année prochaine il sera intégré dans le web service reste ce qui voudra dire que pour les gens qui font autre chose que la gestion des identités donc en plus on pourra effectivement à travers les web services rafraîchir une zone dns déployer un système redémarrer un service donc voilà ça c'est pour la partie j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui mais c'est la partie pour les gens qui font du déploiement de système et de la gestion de système et la gestion de dns à travers fusion directory ça apparaîtra dans le web service de nouveau pour qu'on est dans le web service la même chose que dans l'interface et c'est un webinaire très court aujourd'hui puisque c'était vraiment un petit un petit récapitulatif de ce qu'on a fait de là où on va donc vous pouvez revoir nos webinaires sur cette page là et voilà j'attends si vous avez des questions ou des commentaires j'ai mis un sondage et si vous avez des questions il ya des choses que vous voudriez demander n'hésitez pas alors la version accessible actuellement c'est un point trois en public c'est un point trois en public donc c'est un point trois en public et les gens qui ont un abonnement ont accès suivant le type d'abonnement à cette la version 1.3 fixe ou un 4 dev ça dépend donc il ya une 1.3 en public une 1.3 fixe et une à 4 dev suivant le niveau d'abonnement au service de fusion directory alors tu parles de 1.5 mais quand est prévu la sortie de la 1.4 et oui la 1.4 a souffert de beaucoup de retard pour tous les problèmes qu'on connaît et d'autres mais elle est elle est sur les starting blocks elle est en tout cas prévu maintenant entre maintenant et le mois de juin j'ai pas de date plus précise parce qu'il faut encore qu'on fignole quelques quelques développements mais elle sera en tout cas sortie premier semestre de cette année ci et la 1.3.1 devrait sortir et qu'il a aussi beaucoup de retard devrait sortir d'ici à février voilà pour les gens qui veulent rester en de rien y a-t-il d'autres questions n'hésitez pas à répondre au sondage alors pour jouant y a-t-il de potentiel risque de passage un support au panel d'hab de 5 voire de 6 à ma connaissance non j'ai personnellement pas de panel d'hab de 5 ou de 6 en production pour l'instant ce que la majorité des gens que chez qui ont travaillé sont de 4 je ne vois pas de problème potentiel l'API reste était disponible à partir de quelle version la version 1.4 donc la future version 1.4 possède l'API reste la version 1.3 possède la gson rpc grégory l'état demande comment faites-vous la synchro avec un ad windows sans utiliser nécessairement sans utiliser nécessairement samba et en fait on gère avec le plugin samba de fusion de directory les attributs qui vont bien pour aller pousser dans un ad ou un samba 4 et on utilise du coup lsc avec un trigger pour aller faire la synchro de l'utilisateur du mot de passe des groupes des mises à jour de groupe et ainsi de suite donc on se sert toujours de fusion directory pour stocker les informations les données en tant que telles et après dans les cas spécifiques comme pour ad on utilise l'essai pour aller propager les informations à savoir que pour le mot de passe il n'y a qu'à la création du mot de passe ou au changement du mot de passe qu'on est capable de le propager sur active directory si le mot de passe est déjà chiffré on n'a pas le moyen oui et comme dirait comme disait clément il faudra sans doute faire évoluer le plugin p policy de fd pour intégrer les nouveautés d'openeldab 2.5 2.6 oui il faudra d'ailleurs aussi justement ajouter ou valider le support de php 7 3 7 4 puisque c'est là qu'étaient apparus les les extended operations dans php il ya t'il d'autres questions merci jean effectivement ça marche bien ok s'il n'y a plus de questions je vais donc vous libérer n'hésitez pas à aller voir les autres webinaires qui explique l'ensemble des fonctionnalités et des thématiques bien particulières et je vous retrouverez bientôt pour un nouveau webinaire